Bonjour ! J'espère que vous allez bien, je vous fais une mini-intro avant l'intro de cette vidéo pour vous dire que je suis très fière. Car si vous voulez, vous savez qu'il y a eu le restock Media Matcha hier sur le site. Et je suis très fière parce que pour la première fois, nous avons du stock, j'espère bien, parce que si vous saviez les quantités, j'en tombe de ma chaise. Vraiment le goal de 2024, c'est de ne jamais avoir de rupture de stock. Et là, je suis trop contente parce que ça fait même pas l'heure où je vous parle, il est 16h, cette vidéo sort dans 2h. Pour tout vous dire, on est en rupture de nos feux électriques, il ne nous reste plus rien en vanille, je crois qu'il en reste 500. Donc peut-être qu'entre le moment où cette vidéo sort, je sais pas, allez voir. Et exceptionnellement, jusqu'à 19h, donc 1h après que cette vidéo sorte, il y a 2 petites offres dont vous pouvez profiter parce que ça ne dure que 24h. La livraison standard au même prix que la livraison par relais est offerte à partir de 40h d'achat en France. Désolée, je suis en mode automatique, je vous laisse le truc, on dirait que vous êtes sur un site internet. Et deuxième chose, on propose pour la première fois l'achat des 3 matchs ensemble, mais avec une petite réduction. Ce qui permet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'avait demandé d'avoir un petit prix si jamais ils achetaient les 3 matchs ensemble. Donc on l'a fait pendant 24h. Donc il vous reste une heure, au moins il faut regarder cette vidéo. Je vous mets le lien en barre d'info. Pas de vidéo ! Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente. On a déjà fait cette vidéo ensemble une fois, et vous aviez adoré, c'était il y a pas si longtemps que ça. On avait testé, qu'est-ce qu'on avait testé ? Kylie Skin, la marque de Kim Kardashian, Jeff Avenue, Rode, on avait testé plein de marques. Et franchement j'ai adoré ce concept aujourd'hui, partie 2. On va tester des marques parce que croyez-moi il y en a plein, des marques de célébrité, j'en apprends tous les jours. J'ai préparé une petite liste, nous allons passer des commandes ensemble. Première marque que j'ai envie de tester, c'est la marque Kylie, de Kylie Jenner. Alors elle a sorti sa marque, on va les voir ensemble. C'est apparemment sa première ligne de vêtements. C'est sorti il y a très peu de temps. Ça a déjà beaucoup parlé parce qu'elle a été accusée d'avoir pris le travail de quelqu'un et je sais pas quoi. Il y a toujours un truc avec les Kardashians, et d'ailleurs elle a toujours une marque. Je pourrais faire une partie 3, et il y aurait encore des marques de Kardashians dedans. Donc on va aller sur le site Kylie, on va voir ce qu'il y a. Ça m'attire tellement pas, c'est pas du tout mon délire. Genre un sweat à 77€, un sweat gris. Pourquoi faire ? Je dis pas que c'est pas bien parce que j'en sais rien, j'ai jamais testé. Mais juste en termes d'image, de projet, de tout. J'arrive pas à comprendre. Je trouve que... Je trouve même pas que ça lui corresponde particulièrement. Donc ce qu'elle a sorti au lancement, c'était justement des vêtements en faux cuir. Un top. On a une longue robe. Franchement, je la trouve trop belle. Ça, pas du tout mon délire. Ça non plus. Donc je pense qu'on va surtout aller là-dessus parce que là, genre une doudoune bleue comme ça. Jamais je la mettrai. On va essayer quand même de prendre des choses qui me plaisent pour avoir un avis objectif. Là, de ce que je vois, c'est vraiment entre les deux robes. La longue et la courte. La courte. On va cliquer, on va voir les photos. Elle est trop belle. À quel moment dans ma vie j'ai l'occasion de mettre ça ? Donc je pense qu'on va partir sur la version longue. Franchement, c'est beau. C'est pas du tout mon style. Genre, faut tester. Mais je trouve ça très beau. Je vais prendre S, ma taille. Ça nous fait 185€. Au niveau du prix, c'est cher. Mais c'est une Kardashian. Si tu vas sur le site de Kim Kardashian pour t'acheter de la skincare, ça va être le prix de ton nettoyant visage presque. Et ça a l'air d'être une belle pièce quand même. Donc franchement, c'est cher, attention. Mais c'est pas non plus. Elle aurait pu le mettre à 500€. Il y aurait des gens qui auraient acheté. Vous voyez. Nous avons qu'une seule méthode de livraison par avion en express. C'est bizarre qu'on puisse pas choisir autre chose. Donc écoutez, on va prendre ça. En tout cas, c'est gratuit. Parce que souvent, on paye genre... Quand vous commandez des trucs aux Etats-Unis, c'est peut-être 50€ de shipping. C'est vraiment super cher. Donc écoutez, on va commander. Nous allons maintenant tester la marque de Gigi Hadid. Alors c'est en faisant mes recherches pour cette vidéo que j'ai trouvé qu'elle avait une marque. Parce que je ne savais pas du tout. Guest in residence. Je crois que c'est une marque de cachemire. Mais est-ce que c'est que du cachemire ? Ouais, ok. S'il y a marqué Cachemire Care. Je crois que c'est que du cachemire. Je la suis pas vraiment. Donc je sais pas si elle a déjà parlé de cachemire. S'il y a une vraie histoire derrière tout ça. Parce que du coup, j'ai pas vraiment de contexte. Ok. Bon. On a des petits t-shirts. Des gilets. C'est assez basique. C'est ultra cher. Alors le cachemire, c'est cher. Mais là, un cardigan à 500 euros. La vache. C'est vraiment le petit délire un peu genre Brooklyn à l'américaine. En même temps, c'est une marque new-yorkaise. Écoutez, ça ne m'attire pas du tout. On va essayer de trouver un produit. Je vous le dis direct, on ne va pas commander plus vu les prix. Déjà un. Voilà. Oversize crew neck. Ça, j'aime bien. Haute mille. En vrai, ça pourrait le faire. Putain, 400 euros. 400 euros. C'est vraiment pour vous parce que là, 400 euros dans un pull, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il y a plein d'autres couleurs, mais franchement, ça, c'est celle qui me correspond le plus. Par contre, il reste que du M et c'est déjà Oversize. J'espère que ça va le faire. Même méthode de paiement, même site. Shopify. Au moins, la livraison est gratuite, mais bon, pareil, pull à 400 euros. Trois jours, c'est vraiment express, express. C'est vraiment pas terrible de faire ça. On va rester dans les Hadid. Et nous allons commander. Attention. Ça m'a fait rire de voir ça. Vous allez voir. Bella Hadid. Elle a une marque de boissons. Keen Euphorix. Alors, elle l'a pas fondée toute seule. C'est très spécial pour le concept. En vrai, au moins, ça change, je trouve. On se dit que c'est peut-être un petit peu plus recherché. Mais du coup, c'est une marque de boissons non alcoolisées, mais qui sont censées donner la sensation d'être alcoolisées. Moi non plus, j'ai pas compris. D'ailleurs, on va aller dans le learn. C'est avec les ingrédients qui sont utilisés, qui sont censés, par exemple, il y a des ingrédients qui boostent la bonne énergie, le bon mood. Donc, c'est des ingrédients qui procurent les effets de l'alcool. C'est quand même un peu chelou comme truc. Donc, c'est des canettes. La DA est franchement marrante. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Par contre, il y a un truc que je comprends. Pourquoi j'ai pas un truc ajouté au panier ? Il y a un bug ou quoi ? Ah ouais, il y a un bug. Ça s'affiche deux secondes. Ok, on va cliquer ailleurs. Ah bah, je peux pas ajouter dans mon panier. Mais est-ce qu'il livre en France au moins ? Where do you ship ? We are not shipping internationally. Même moi, je livre à l'international. Ok, bon, c'est pas grave, on va trouver. Là, on a... Racine Spritz est un euphorisant, pétillant qui stimule votre humeur et éveille votre esprit. Aux gazeuses, concentré de jus de raisin blanc, xylitol, extrait de racine de... Ok, bon, extrait, extrait, extrait. Ça a l'air plutôt sain comme boisson. Ça me paraît pas mal. Là, c'est 16 euros, les 4 canettes. Donc, c'est quand même pas donné. Et on a aussi... Ah, tous tes soldats. J'aurais bien aimé tester les grandes boissons. Shipping méthode, j'ai peur. Ok, c'est super cher. Je vais payer. Mais c'est vraiment pour vous. C'est trop cher. Ok, c'est commandé. On va voir si j'arrive à recevoir ça à temps. Et surtout, j'ai trop hâte de tester. C'est tellement spécial comme concept. On revient sur les Kardashians avec Kourtney Kardashian qui a sorti il y a pas très longtemps sa marque de compléments alimentaires. Pour le coup, ça, je trouve que ça matche bien avec sa vibe qui s'appelle donc Lémy. Je trouve qu'il est très très cute comme marque. La DA est particulière. C'est assez recherché. On va aller dans le shop hall. On va voir tout ce qu'il y a. Donc, on a pour 37,95 des petits bonbons compléments alimentaires. Et il y en a 60 dans chaque boîte. Pour des compléments alimentaires, ça va. Parce qu'il y en a, c'est hyper hyper cher. Après, il faut voir si c'est de la qualité. Donc là, on a pour dégonfler le ventre. On a ça. Alors ça, excusez-moi, je ne suis pas du tout pour. Ça a fait beaucoup débattre. C'est des probiotiques pour votre... Sauf qu'elle l'a vendu comme quelque chose qui fait sentir bon. Vous comprenez pourquoi c'est problématique. On a pour maigrir. On a pour les... Enfin, pour couper les fringales. On a pour déstress. Pourquoi on n'a pas l'hémi-slip ? Le seul truc que je veux commander. Je n'ai pas besoin de l'hémi-slip là. Bon, on va se dire qu'on va commander l'hémi-chill. Vous voyez, les photos, elles sont trop stylées, je trouve. On va ajouter au panier 15 euros de livraison. Ça reste OK parce que ça vient des Etats-Unis. Par contre, 9 à 11 jours. Encore une fois, ça vient des Etats-Unis, donc c'est normal. Mais je ne pourrais pas tester dans cette vidéo si je le reçois dans autant de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commander sur un autre site. Il me semble que j'avais vu sur Revolve à l'hémi-slip. 33 euros. Livraison rapide. Écoutez, on l'ajoute au panier. Ça aide à aller dormir plus rapidement. On reste endormi plus longtemps. Et on se réveille avec un effet réveillant. Là, ma traduction, elle est atroce. Écoutez, on va voir ce que ça donne. C'était ma dernière commande. Il y a deux autres marques qu'on va tester dans cette vidéo. Et je vous explique, c'est des marques que je peux avoir gratuitement. C'est les avantages de faire ce métier. Rare Beauty. Alors, je connais très bien Rare Beauty. J'adore Rare Beauty. Mais notre Miss Selena Gomez a sorti une gamme Skin Care. Je n'ai pas du tout testé. Je ne sais même pas ce qu'il y a. On va découvrir tout ça ensemble. J'ai vraiment trop, trop hâte. Nous allons tester également la marque RM Beauty, qui est la marque d'Ariana Grande. Alors, il faut savoir que je n'en entends pas beaucoup parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on entend beaucoup moins parler de cette marque que les autres marques de célébrité. Donc, on va pouvoir se faire un avis ensemble. J'avais déjà testé, mais je ne sais plus vraiment ce que j'avais testé. Donc, on va voir. Ça ne m'attire pas du tout en termes de DA, etc. Donc, je ne sais pas du tout s'il va me plaire, honnêtement. J'ai déjà un petit peu plus confiance en Rare Beauty. Mais on va voir. Je ne connais pas. Nous avons passé nos commandes. Il ne reste plus qu'à attendre. Bonjour ! Nous avons des vêtements à essayer de marque. Aujourd'hui, nous allons commencer par la marque de Gigi Hadid, Guest in Residence. Écoutez, j'ai reçu le colis en temps et en heure. Point positif. C'est dans une petite enveloppe, enfin une grande enveloppe comme ça. Bon, on a payé ça très cher. J'espère que c'est quand même un minimum emballé parce que c'était vraiment très très cher. Je ne voulais rien dire par rapport à l'enveloppe. Parce que je me suis dit, écologiquement, c'est sûr que c'est mieux qu'une grosse boîte, qu'un gros machin. Mais en fait, c'est emballé dans du plastique. Donc, je pense que c'est juste des questions économiques. Franchement, ce n'est pas ouf. Attendez pour le prix. Il y a marqué en gros, Made in China. Emballez-le dans un mini papier de soie. Enfin, je veux dire un minimum quoi. Ouh, c'est doux ! C'est un Oversize Crew, il y a marqué. Du coup, il ne restait plus que du M. Je pense qu'il m'aurait fallu du S vu que c'était Oversize en plus. C'est super doux. On va l'essayer. C'est joli l'étiquette en orange, je trouve. Non mais par contre, pour le prix, genre même l'étiquette avec le code barre comme ça, tout simple. Genre, il n'y a pas de... Voilà le pull. Franchement, bon, c'est 100% du cachemire. Je vais être honnête, je n'achète jamais ce genre de choses un petit peu luxueuses, etc. Donc, je n'ai pas forcément de moyens de comparaison. Mais c'est ultra, ultra, ultra doux et confortable. Finalement, la taille, c'est grand. Mais j'aime bien la vibe. Et ça tient très chaud. Fabriqué en Chine ! Il y a des choses, je comprends que ce soit fabriqué en Chine. Mais là, je ne pensais vraiment pas. Je pensais qu'il y avait un minimum de... Vous voyez derrière ? Donc, au niveau du prix, je peux vous dire qu'on se fait avoir. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus, quoi. C'est du diadid. Elle ne fait pas un peu attention à son image. Un minimum. Même si c'est que pour de l'image et que ce n'est pas une démarche honnête. S'il te plaît, quand même. Bon, écoutez, j'aime bien. Après, de là, elle payait ce prix. Clairement pas. Parce que là, de là, comme ça, si je vous dis que c'est un pull Zara, vous me dites « Ah ouais, trop bien ! » Par contre, si vous achetez, prenez vraiment votre taille. Parce que j'ai des bras très très grands. Et on voit mes ongles. Mais j'aime bien. La coupe est jolie. Je vais mettre un 6 sur 10, quand même. Parce que c'est un prix assez cher. Tout est fabriqué en Chine. Il n'y a pas d'expérience client. Là, je trouve que ça fait vraiment mettre un visage, un nom sur une marque. Je vais garder le pull pour qu'on teste Kai. J'ai reçu ce paquet. On va l'ouvrir. Ok. Un colis classique qui fait le taf, je trouve. C'est bien. J'ai du coup acheté la robe en faux cuir. J'ai reçu ça en temps et en heure aussi. Donc là, vous voyez par exemple, ça aurait pu être envoyé dans une enveloppe. Mais ça a été envoyé dans un colis. Même si ce n'est pas le colis le plus personnalisé de l'histoire, il est quand même personnalisé. Et le plastique, ce n'est pas un plastique tout simple non plus. C'est un plastique recyclable. Et c'est moins cher, ça, que l'autre haut. Je trouve que c'est plutôt qualitatif. On pourrait presque croire que c'est du vrai cuir. Je ne mets jamais genre de truc, ça va être trop drôle. Ok, j'ai trop le seum. C'est trop grand. Genre S, c'est ma taille. Parfois, je prends même du M. Après, il me faudrait du XS. Franchement, je suis deg. Par contre, excusez-moi. Il y a une fermeture derrière. Ah ouais, il faut ouvrir la fermeture derrière. Parce que... On ne peut pas marcher. Là, c'est mieux. Mais en vrai, c'est beau. Je ne vais pas me faire rembourser, je vais faire un échange. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va se mettre en situation. Vraiment, je ne sais pas si un jour j'ai l'occasion de mettre ce genre de tenue. Je vais bien réfléchir quand même. Mais franchement, elle est pas mal. En tout cas, ça aurait pu être beaucoup plus cher. Parce que c'est Kylie Jenner. Parce que ça reste une belle pièce. C'est-à-dire que c'est assez lourd, c'est épais. C'est pas ma taille. Oui, franchement, hormis le fait que ce soit absolument pas ma taille, je trouve que c'est pas mal. Je pense que je mets un 7,5 sur 10. C'est pas mal. J'ai toujours pas compris le but, ni l'idée. Mais ça fonctionne bien. Bonsoir ! On va tester Rare Beauty, la nouvelle gamme de skincare. Pour être tout à fait honnête, je l'ai vu partout sur les réseaux. Mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors oui, juste pour info, c'est les packaging influenceurs. C'est des envois presse. Je pense que si vous commandez... Enfin, je suis sûre même que vous ne recevez pas ça. Je préfère le préciser au cas où. Du coup, ce que je peux déjà dire, c'est que, en règle générale, on a eu, par exemple, Kylie Jenner qui a fait sa marque de make-up. Perso, je ne mets pas du tout Rare Beauty au même niveau que des marques de célébrité, que d'autres marques de célébrité. Je trouve que Rare Beauty, c'est vraiment un autre step, d'autres ambitions, d'autres messages. C'est quand même moins axé financier, je trouve. Ok, on va ouvrir. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Waouh ! Waouh ! Je n'avais pas vu. C'est trop beau. Ça, croyez-moi, ça coûte bien cher de faire un envois presse comme ça. J'ai fait mes envois presse pour Mili Matcha. C'est des cartons fabriqués en France. C'est des cartons avec des petites cales qui sont faites sur mesure par rapport aux tailles des produits. Le prix, mais c'est gravissime. Ok, alors, nous avons quatre produits. On va commencer par le premier que je vois, le lait corps hydratant. J'adore les packagings. Elle est à 33 euros. On a ce produit. Ensuite, brume parfumée corps et cheveux. J'adore ! Elle est à 33 euros. Ce n'est pas du tout petit prix. Ensuite, on a la crème main hydratante qui se présente comme ça. Et je crois que c'est un truc pour faire un massage. On va voir ça ensemble. Elle est à 21 euros. Et dernière chose, on a... Ce n'est pas la même matière que les autres produits, celui-là. On a un stylo aromathérapie qui est à 23 euros. Alors, on va commencer par tester la petite lotion. Un lait pour le corps riche en nutriments qui procure jusqu'à 24 heures d'irritation grâce à sa texture fraîche, non grasse, tout en nourrissant et adoucissant la peau pour la laisser à nouveau éclatante. Ah ok. Faut appuyer que là. Mais je suis bête ou je fais exprès ? Ça sent très bon. Ça ne sent pas du tout fort. On va le tester ici. Ça me fait penser aux... Genre, vous savez, les parfums Abercrombie de l'époque. Ces odeurs un peu genre holister. Ça me fait trop penser à ça. J'aime bien la texture. C'est épais mais bien fluide. Ça a une certaine odeur. C'est parfumé. Ça sent le parfum. Ça sent pas la crème pour le corps qui sent le propre, etc. Ça sent vraiment le parfum. C'est pas non plus entêtant mais il faut aimer l'odeur du parfum, quoi. Bon, écoutez, moi j'aime bien. Ça colle pas particulièrement. J'en ai pas mis peu en plus. Donc ça a l'air pas mal. En plus, j'ai la peau trop sèche. Pourquoi pas ? 33 euros. On a 250 ml. C'est ok, je trouve. Au niveau du prix, le packaging est vraiment satisfaisant. Ils sont très forts parce qu'en fait, ça donne envie d'avoir ce petit produit dans la salle de bain. Ensuite, on va tester un autre produit. Alors c'est une brume parfumée. Par contre, je sens que ça sent pas forcément la même odeur. Il y a marqué Shake It Well. Une brume parfumée exaltante aux notes de zeste de citron pétillant, jasmin et bois de cachemire. Pour laisser la peau et les cheveux frais, doux et hydratés. Je sais pas si vous vous rendez compte du... Ça se diffuse. Genre le spray, il est ultra satisfaisant. Ça sent l'été, mais grave. Attendez, je vais en mettre là. C'est ultra frais. C'est pas trop mon truc, mais ça sent vraiment pas mauvais. J'aurais plus pensé que ça allait être des odeurs, par exemple, qui sentaient vraiment le propre, ultra classique. Mais non, c'est quand même assez travaillé, donc ça va pas plaire à tout le monde, je pense. Un peu moins fan de ce produit. Par contre, j'adore l'application, etc. Et s'il y a des bienfaits, pourquoi pas ? Mais pour le coup, l'odeur, c'est pas pour moi. On va tester la crème pour les mains. Ça me donnait trop envie. C'est vraiment le produit que j'ai vu le plus partout, je crois qu'il faut tourner. Crème pour les mains avec un parfum lumineux et exaltant, qui est absorbé rapidement et procure jusqu'à 16 heures d'hydratation, tout en adocissant la peau, car c'est sa texture fraîche, non grasse. Ah, c'est la même odeur que l'autre produit. Alors, c'est moins fort que le parfum, donc je trouve que ça va. Et j'ai vu tout le monde sur TikTok qui faisait un massage des mains avec le petit tambour. Ah, ça fait du bien, hein ? Moi, il faut savoir que je suis toute la journée sur l'ordinateur et que j'ai des tensions de malade ici. Et en vrai, ça fait du bien, hein ? Vous voyez, c'est ça que j'aime. Putain, ça fait trop du bien, par contre. Je suis choquée. C'est ce que j'aime bien avec Rare Beauty, c'est que c'est toujours plus que faire des produits. Il fallait y penser à faire ce genre de choses. Écoutez, ça, j'approuve. Mon produit préféré pour l'instant. Dernier produit, on a le petit stylo aromathérapie à marquer « Pause et apaise ». Gel léger d'aromathérapie qui est absorbé rapidement avec un parfum apaisant de menthe poivrée et lavande. Appuyé sur la base du stylo pour libérer une noisette de gel à l'aide de l'embout en silicone massé par des mouvements circulaires sur les temps, la nuque, derrière les oreilles, les poignées ou sur n'importe quel point d'acupression pour se relaxer et rafraîchir les sens. J'aime le concept déjà. Ça sort bien ! Ok, on en a un petit peu. Déjà, j'aime. J'aime le concept. Hum ! J'aime beaucoup cette odeur. Après, est-ce que vous pensez vraiment que ça fonctionne ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avant, ça endort, donc ça doit jouer. Écoutez, je valide. Et je trouve que là, les produits, bon, ils sont très jolis. Quand on paye un certain prix pour des produits, je pense qu'on a envie qu'ils soient beaux. Je trouve que ça change un peu de ce qui est fait. Elle aurait pu faire une crème visage, une crème pour le corps, un baume à lèvres et puis voilà. Là, c'est un petit peu plus travaillé, un peu plus recherché, un peu plus innovant. Et c'est toujours sur la santé mentale, se relaxer, etc. Tout est relié correctement. Et j'aime beaucoup. Coup de cœur pour la crème pour les mains. Et j'aime beaucoup aussi ce petit stick. Je vais mettre un 8 sur 10. Franchement, j'ai bien aimé. Céléna, bravo ! Encore une fois. Je n'ai jamais déçu. Je m'apprêtais à aller dormir et je me suis dit que c'était le moment de tester l'EMI. J'ai juste ouvert le carton. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. J'espère que c'est ça, mais normalement, oui. Du coup, j'avais commandé sur Revolve et j'ai reçu en temps et en heure. Bon, du coup, il n'y a pas d'expérience l'EMI. Franchement, le packaging est très beau, je trouve. Donc, il y a marqué que c'est avec de la L-T-anine. Il y en a aussi dans le matcha. Magnésium. C'est de la mélatonine, quoi. C'est tout écrit en anglais et là, il est trop tard pour que j'arrive à traduire. Gluten-free, gélatine-free, vegan, sans OGM. Et c'est goût berry. Deux gummies, 30 minutes avant de dormir. C'est parfait. On va faire le test. Je vais prendre les gummies et je vous ferai un update demain matin sur comment je me sens, comment j'ai dormi. Et j'avoue que ça va être l'exemple parfait parce que là, je suis hyper stressée. Je ne sais pas si ça se voit. J'essaie de le cacher, mais je suis en état de stress. Je suis limite en crise, là. Bonne ambiance. Et là, c'est vraiment le genre de situation où je n'arrive pas à dormir, où je me retourne 40 fois dans le lit. On va tester. C'est impossible à ouvrir. Ma pince à cheveux. Non, par contre, ça, je n'approuve pas. Les trucs où tu as les nerfs. Tu veux juste aller dormir, tu n'arrives même pas à ouvrir ton truc. Une vraie galère. On va voir comment je me sens demain parce que souvent, quand je prends des trucs à base de mélatonine, certes, je m'endors. Et ce qui est l'objectif, donc c'est bien. Mais le matin, je ne me sens pas reposée. Les petites gummies sont comme le couvercle. Par contre, ça me dégoûte un peu de prendre un truc avec un goût aussi sucré, même s'il n'y a pas de sucre. Mais après, mal brosser les dents et je ne dois pas me rebrosser les dents. Ah mais, je regarde les ingrédients. Et il y a du sucre de canne, tapioca, sirop. Mais du coup, ça me dégoûte. Le premier ingrédient, c'est le sucre de canne. Alors là, je vois que j'ai mon brosser les dents, du coup. Je vais dans mon lit. Et on se retrouve demain matin pour un débrief sur ma nuit. Est-ce que ça change quelque chose ? On va voir. Bonjour. Je viens de me réveiller. Et franchement, j'ai trop vu. Enfin, j'ai trop ressenti quelque chose. J'étais direct fatiguée. Alors que normalement, quand je suis hyper stressée comme ça, je tourne en rond dans mon lit. Et là, j'ai mis la télé. Et genre, pendant que je regardais la télé, je commençais à m'endormir. Donc déjà, j'ai vu grave la dix à ce niveau-là. Mais par contre, je vous jure, j'ai fait un blackout. Tellement j'ai bien dormi. Je ne dors jamais comme ça. Jamais de la vie, je dors comme ça. Je ne me suis pas réveillée, même pas une demi-seconde. Donc écoutez, c'est plutôt positif. Par contre, là, je me sens un peu épuisée ce matin. Genre là, je ne suis pas en pleine forme. J'allais dire, il ne faut pas le prendre quand tu as un réveil. Parce que là, j'ai mis un réveil ce matin. Genre, il faut le prendre et te laisser dormir jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Pour vraiment récupérer à fond. Parce que là, je sens que mon réveil, il m'a coupée. Il m'a trop coupée de mon blackout. Donc plutôt pas mal. En plus, sur Revolve, ça va, ce n'est pas hyper cher. Comparé au site, je mets un 9 sur 10. Non, un 8 sur 10. J'enlève deux points parce que là, je suis vraiment dans un état de fatigue. Mais je pense que si je me réveille, je vais être en forme parce que j'ai bien dormi. Donc je valide l'émis. J'allais me préparer et je me suis dit, on va tester R.E.M. Beauty. Alors, pour vous donner un peu de contexte, j'ai déjà testé la marque. Parce que j'avais reçu quelques produits. Et je n'avais pas forcément accroché. C'était au lancement. Et entre-temps, il y a eu des nouveautés, des changements, etc. Et surtout, en vrai, je ne me rappelle plus bien. Je n'ai pas regardé en détail, mais j'ai tout dans mon petit pochon. Nous avons une palette, la Midnight Shadow Eyeshadow Palette. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits. Je serais vraiment curieuse de savoir si en France, ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, s'il y a beaucoup de gens qui commandent, etc. Parce que je vous dis, moi, je n'ai jamais été vraiment attirée par la marque. Même si j'aime beaucoup la Ana Grande. Donc le fond de teint est à 32,93€ exactement. Pour un fond de teint, je trouve que c'est ok. Bon, c'est un certain prix, mais je trouve que c'est ok. Et j'adore par contre le packaging. Je le trouve... Genre, je sens que ce n'est pas un packaging qui coûte cher. Mais je trouve qu'il est travaillé. Ensuite, on a la palette. Du coup, on va la découvrir ensemble. C'est des petits tons chauds. Alors, je trouve que les packaging sont très beaux. Même si ce n'est pas mon truc, ils sont quand même très jolis. Et ça change de tout ce qui a été fait. C'est un petit peu futuriste, comme D.A. de marque. Donc j'aime bien. Par contre, à l'intérieur, cette disposition de phare, je vous jure, ça me fait trop penser au Naked. Si ça avait été des petits carrés, ça aurait fait plus qu'Ali, je pense. Et du coup, cette palette est à 23,52€. Ok, bon, c'est vraiment pas très cher pour une palette. Le format est assez pratique. Et il y a 6 phares. C'est pas cher. Je valide l'effet Naked. On a un highlighter. Il est à 23,52€. Oula ! Il est violet. 100% violet. Écoutez, pourquoi pas ? Là, on a le mascara. Ah, j'aime bien tester des mascaras. Qui est à 15€. Vraiment pas cher. Pareil, packaging. Si, ça, ça fait déjà plus qu'Ali que le fond de teint. Mais j'aime beaucoup les packaging. C'est plus recherché. Ça, j'aime, j'aime, j'aime. Et ensuite, on a deux produits. Ombre à paupières liquide. À 16€ l'unité. Pareil, la couleur, la rose violet. Bon, on va tester. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un blush en stick. Et il est au prix de 18€. Ah, c'est aussi pour les lèvres. Ok, bon, on va tester. On va commencer par le fond de teint. Avec le petit pinceau. Nous avons juste là, R.O.M. Donc, il y a marqué que c'est un fond de teint très longue tenue. Avec un fini mat. Et hydrate jusqu'à 4 semaines. Je sais, un petit peu foncé. Même très foncé. Donc, euh... Ok, c'est bien foncé. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais en vrai, je suis orange. Il est assez couvrant. Pour l'instant, il est beau sur ma peau. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Surtout que, souvent, les images sont un petit peu plus saturées. Donc, je pense que je vais être vraiment orange. Le pinceau est vraiment bien, par contre. Pour mettre son fond de teint. C'est vrai qu'il a un fini mat. Mais ça reste assez lumineux. Il est bien couvrant. Bah, franchement, c'est pas mal, hein. Il fait une très... Mais attendez, je suis choquée. Il fait une très belle peau. J'aime beaucoup. J'espère que je l'ai bien étalé, mon Dieu. Parce qu'à la caméra, tout ressort. Mais ça me fait une très belle peau. Et bonne mine. Écoutez, j'adore. Ensuite, on va tester juste le petit pinceau. Parce qu'en gros, c'est le même version petit. Je ne l'ai jamais testé. Il est à 20,70€. Mais attendez. Et l'autre, il est à 23. 3€ de différence entre les deux. Je trouve que 20€, pour ça, c'est vraiment cher. On va tester juste... Je vais mettre mon anti-cerne habituel. Qui est le Shape Tape de Tarte. Et on va tester le petit pinceau. Ah bah, j'aime moins. Il est peut-être un peu trop petit, en fait. Ok, bon, j'aime moins. C'est pas grave. Je vais faire tout ce qu'on n'a pas comme produit. Mes petits sourcils. Finir mon teint. Et je reviens. Pour les yeux, on a deux petits produits. L'ombre à paupières liquide et la palette. Je pense que je vais me faire un petit trait de liner avec le fard marron. Un peu de glow sur la paupière. Ce n'est pas du tout mon style de make-up. Ok, bon, l'applicateur n'est pas dingue. Regardez ce que ça fait. Ça ne prélève pas bien. La teinte, c'est joli. C'est juste que ce n'est pas du tout ce que j'utilise d'habitude. C'est pas ouf. J'ai pas du tout aimé l'application. C'est pas homogène à l'application. Ça se déplace. Ça sèche bizarrement. Et c'est pas ultra pigmenté, je trouve. Ça fait des petites paillettes, quoi. Écoutez, c'est pas grave. On va se faire notre petit trait d'eyeliner. J'aime bien cette teinte marron, la foncée. C'est la teinte parfaite pour faire mes petits traits de liner au fard. C'est assez pigmenté. J'aime bien la texture du fard. Il se travaille assez facilement. Et il est assez pigmenté. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un truc qui rend un peu gris. Et ça peut le faire sur ce genre de teinte. Nous allons tester le mascara. Peut-être qu'il va rattraper mon maquillage des yeux. Brosse en plastique. C'est ce qu'il y a de mieux pour mes cils. Moi, j'aime quand ça dépose pas mal de matière. Mais la brosse, elle me fait grave foncer au Batgal Bank de Benefit, mon mascara, tous les jours. Ça dépose moins de matière, par contre. Mais la brosse, elle ressemble vachement, je trouve. Le Batgal est plus gros. Mais ça se ressemble. Je trouve qu'il me fait des beaux cils. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, dernier petit produit à tester. Nous avons notre produit pour les joues et les lèvres. Donc, c'est un petit stick. Je pense qu'on va d'abord tester sur les lèvres comme ça. On va voir la teinte. Ça m'a fait les lèvres gercées. Ça me fait des vieux trucs de gueule. Je suis pas fan des couleurs légèrement orangées sur mes lèvres. Mais ça, c'est mes goûts personnels. Là, ça s'étale plutôt bien. J'ai l'impression. Ça fait pas de traces. Ah, mais j'aime bien la teinte même. Ça me fait un teint un peu réveillé. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, j'ai testé tous les produits que j'ai reçus. Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que j'aime bien. Il y a des bons produits. Par exemple, mascara, c'est ce que je retiens le plus de tout ce que j'ai testé. Le fond de teint est vraiment pas mal. Après, à voir sur la durée. Il a pas trop marqué mes plis. Il est mat. Il est bien couvrant. Donc, ceux qui veulent vraiment un effet ultra naturel, seconde peau, non. Mais il marque pas toute la texture, etc. Donc, il est vraiment quand même naturel, je trouve. Le mascara, il m'a fait des beaux cils. J'aime bien. Et le blush, pourquoi pas ? La teinte, en fait, est jolie sur mes joues. Les lèvres, je suis un peu moins fan. Mais ça, c'est vraiment mes goûts persos. Je préfère quand c'est plus rosé qu'orangé. Bon, l'ombre à paupières, j'ai pas trop kiffé. Mais sans plus, en fait, ça m'attire pas particulièrement. Je dis pas que c'est des mauvais produits. Mais sans plus. Donc, je pense que je mets un 6,5 sur 10 à R.E.M.U.T. Voilà ! Pour ce make-up, je vais le garder toute la journée. Devinez quoi pour Keel Euphorix ? La marque de Bella Hadid. J'ai reçu un email, sans aucun contexte, sans rien. Un email automatique qui m'a dit, votre commande est annulée. Du coup, on peut pas tester. Et je crois que j'avais plus envie de tester dans cette vidéo. Je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée. Mais je sais pas comment je vais réussir à me les procurer. Mais ce que je vous propose, c'est que si jamais on fait une partie 3, on essaye. Puisque là, j'ai pas eu le temps de rebondir suite à cette annulation. Mais la prochaine fois, on essaye. Parce que ça m'intrigue, genre une boisson alcoolisée, sans alcool. Enfin, non du coup. Une boisson avec les effets de l'alcool sans l'alcool. C'est un peu spécial. Donc voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré la faire. J'ai adoré tester. Ah, attendez, j'ai oublié de vous dire une dingue. C'est que l'émi, j'ai pas fait d'update, mais j'ai passé une journée horrible. J'avais l'impression d'être dans un état de fatigue extrême toute la journée. J'avais plein de trucs à faire. C'était dimanche, j'étais trop contente. J'avais fait mon ménage, j'avais fait un truc. Je n'avais aucune force, aucune énergie. Comme si j'avais pas mangé pendant 3 jours. Donc vraiment, je recommande pas du tout. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé. Et si on doit se faire une partie 3 avant un jour ou l'autre. Et quelle marque est-ce que je devrais tester ? Parce qu'il en reste plein. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je suis active tous les jours. Aussi sur TikTok et YouTube. Deux vidéos. C'est vrai, il y a un mercredi et le dimanche. Vous pouvez vous abonner. Et le restock vidéo matcha, je vous mets le lien du site en barre d'infos. N'hésitez pas à aller choper vos petits matchas et accessoires. Je vous préviens dans cette vidéo, je ne suis pas sûre à 100%. Si vous puissiez avoir une vidéo ce dimanche avec le restock, avec tout ce qui s'est passé. C'était très dur pour moi de filmer. Donc si j'arrive à filmer d'ici la nuit vidéo, let's go. Sinon, peut-être que je vais devoir en sortir. Pardonnez-moi. Je suis là quand même deux fois par semaine, tout le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.